Comme j'étais toujours joueur, il y avait un projet sympa qui se montait à Vissou, et donc je suis parti avec des amis, et on a monté le club, qui est parti de deuxième division, on l'a monté deux ans de suite, en excellence, jusqu'à temps qu'on se fâche. Parce qu'entre amis, des fois, ça ne se passe pas si bien que ça, dès qu'il y a du pouvoir, un tout petit peu d'argent, parce qu'il n'y a rien, ce n'est pas de l'oseille, c'est vraiment des frais, il y a des jalousies, il y a des gens qui se sentent laissés pour compte, qui ne sont pas dans la lumière, et donc il y a toujours des choses qui peuvent se passer, c'est les aléas de la vie, on va dire, mais en fait, tout s'arrête en 2010, c'est-à-dire que ça se passe comme ça à Vissou, où je reste 4 ans, de 2006 à 2010, et aussi à Paris, pareil, en 2010, je suis licencié. Donc je suis licencié des deux clubs en même moment, et donc là, ouais, j'ai plus grand-chose, parce que je travaille aussi pour la mairie de Vissou, donc je perds aussi ce boulot-là, et donc là, je repars presque de zéro, en fait. En 2010, ça y est, là ? Là, comme ça, en fait, tu passes, j'ai quasiment tout, et là, ça s'arrête. Ah, il y a 3 ans ? Je suis occupé de jour et nuit, avec les deux clubs, et ça se passe bien dans les deux, mais bon, voilà, dans les deux clubs, ça se passe un peu moins bien avec les dirigeants, peut-être que je prends un peu trop de place, ou quoi, voilà, je suis remercié. Et, ben, je suis au chômage, mais vient l'opportunité de revenir au PSG. Mais c'est quoi les contrats qu'on a quand c'est comme ça ? C'est quoi les contrats qui te lient avec eux ? Ah, oui, parce qu'en fait, les deux clubs, justement, c'était des contrats qui n'étaient pas... Réguliers. Voilà, c'était pas réguliers. À la voix, quoi ? Il y en a beaucoup, voilà, c'était comme ça, c'était de la parole. Donc, voilà, alors, aussi à Paris, c'était clair, j'avais signé un CDI, mais aussi à Paris, non, mais à l'USVissou, par contre, c'était pas clair. OK. Donc, je travaillais, donc j'avais un lien de rémunération, j'avais un lien de hiérarchie, et j'avais un lien de travail, puisque je fournissais une prestation. Donc, en fait, à partir du moment où t'es dans ce lien-là, dans ces liens-là, t'es considéré comme un CDI. C'est ça. Donc, moi, tant que ça va bien, et tant que je leur dis, en fait, il faut se structurer, parce que nous, on se structure sportivement, on fait toutes les choses bien, mais si au niveau du bureau, ça se fait, c'est pas solide, à un moment donné, si on se fâche, ça a mal se passé. C'est ça. Et c'est ce qui s'est passé, et donc, j'étais au prud'homme avec les deux clubs, et donc, j'ai gagné, parce que, de toute façon, on ne peut pas rigoler avec le droit du travail. C'est ce que les prud'hommes ont dit au club. Et c'est pour ça qu'il faut se battre en tant qu'éducateur pour avoir des conditions, et pour avoir un cadre sérieux, parce que, ben voilà, après, ils peuvent être amenés à se retrouver devant les tribunaux bêtement. C'est ça. Et parce qu'on a déconsidéré la profession, ou parce qu'on a voulu aller trop vite, ou parce qu'on est dans des habitudes. En fait, ça a toujours été comme ça, donc, on reste comme ça, quoi. En fait, on fait des frais, on donne un peu d'argent de, je ne sais pas, de la buvette, ou de je ne sais pas d'où, mais c'est dommage, je ne sais pas, c'est réglementé, et en fait, finalement, on n'est pas assez considéré. Quand on va partout ailleurs dans le monde, les éducateurs, tu vas au Brésil, tu vas en Angleterre, tu vas en Espagne, les éducateurs, ils sont considérés comme le professeur de maths. Oui, c'est ça. Voilà, on l'appelle professeur, d'ailleurs, alors qu'en Mister. Mais c'est pas... En France, j'ai l'impression qu'on est un peu des animateurs, et finalement, c'est comme ça que les présidents, ils nous considèrent. Même si on a un peu plus de diplômes, ou on a un peu plus de compétences, bon, ben voilà, il faut juste faire tourner la boutique, tu vois. Et puis en plus, il y a des joueurs qui sortent. Donc finalement, on n'a pas besoin de nous. Parce qu'en plus, si tu écoutes pareil, le pourquoi du comment, on sort beaucoup de joueurs, c'est parce que nous, on a beaucoup de profils différents qui jouent dans la cité sur des city-stades. Donc c'est pour ça. Ah ouais. Donc en fait, nous, on compte pas les coachs. Mais c'est vrai, c'est un peu ça. Et c'est ça qu'il faut défendre. Et tant qu'on reste dans ce modèle-là, tant qu'on se bat pas, et c'est vrai qu'on s'indique pas assez, il y a l'unique à TEF, moi j'y suis, je les remercie, ils m'ont beaucoup aidé. Je les salue et j'invite tout le monde à les rejoindre. Mais bon voilà, c'est peut-être aussi des organes qui ont été un peu vieillissants, qui peuvent se sentir loin d'eux, etc. Mais il faut, je pense, qu'on ait une force, qu'on se lie un peu plus les éducateurs pour revendiquer notre importance, en fait, dans le club. Je pense aussi que la grande part des éducateurs, ils passent la fin de la journée au club. C'est ça, c'est que... Donc... Ça, c'est ancré. C'est ça, c'est que c'est aussi le club, c'est le repère des... pour finir la fin de journée, avec ses collègues, tiens, on a notre petite équipe, etc. Sauf que voilà, au final, de travailler comme ça, c'est dommage, parce qu'en fait, on se dit, ouais, on crée un club, un truc sympa, mais au final, il y a des... Tu as beaucoup de tensions internes, tu le vois dans les clubs, où tu as beaucoup de gens qui jouent un rôle... Enfin, qui font des... qui sont dans... qui sont très hypocrites, qui sont pas... Oui, qui travaillent que dans leurs petits coins, ou qui veulent pas partager, et... Parce qu'en fait, il n'y a pas de projet commun, il n'y a pas de... Parce que même si c'est que comme ça, ils viennent le soir, mais... D'accord, mais... Il faut s'occuper d'eux, en fait. Il faut un coach des coachs. Donc il y a des responsables techniques, il y a des coordinateurs, enfin, on entend beaucoup parler de ça, mais... Est-ce qu'ils font vraiment leur travail ? Est-ce qu'ils vont mettre des choses en place qui font que les coachs, bah, ils travaillent tous dans un objectif commun ? Tous pour le club ? Non, en fait, voilà. Non, ça n'existe pas, je pense. C'est très difficile. Ça n'existe pas. Ça existe. Mais voilà, il faut mettre les moyens, et il faut s'organiser différemment. Il faut dépasser les croyances et les limites qu'on se fixe, en fait, pour développer vraiment toutes les valeurs qu'on aimerait transmettre. Mais c'est... C'est un gros boulot, c'est sûr. C'est un gros boulot, c'est un gros boulot.